Il va nous falloir des cacahuètes grillées, du chocolat noir, du chocolat blanc, du lait concentré sucré, du sucre vanillé, du sel et de la cannelle les amis. Je vous mets le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo et au cours de la vidéo je vous annoncerai exactement ce que j'ai mis dans cette recette. Alors tout d'abord les amis, nous allons mixer les cacahuètes. Je vais passer au robot, je vais vous épargner le bruit quand même. Je vais les réduire en poudre et les mettre directement dans un saladier. Je vous montre la texture les amis, il n'y a pas besoin que ce soit super fin. Donc là c'est très bien, on aura des morceaux comme ça. Donc je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après. Alors ici on va mettre un petit peu de sel. Donc faites attention les amis, si vos cacahuètes sont déjà salées, c'est pas la peine de rajouter du sel. Donc là on mélange comme il faut. Ici je rajoute mon sucre vanillé et la cannelle. Cannelle des cuillères à café pour moi, maintenant si vous aimez ça, il faut aller jusqu'à une cuillère à soupe. Il n'y a pas de problème. Donc là le but du jeu maintenant, c'est de mélanger tout ça. Alors dans la liste des ingrédients, je n'ai pas mis l'eau de fleur d'oranger les amis. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié. Je vais être froid avec vous, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous raconter ça. Donc là je vais en enlever un petit peu, il faut environ une petite cuillère à soupe. Pas plus pour moi, ça suffit. Maintenant si vous aimez ça, faites plaisir les amis. Ça sent super bon là. Alors on mélange comme il faut. Et là tout de suite, on va venir donc mettre le lait concentré sucré. Par contre, le lait concentré sucré, il n'y a pas vraiment de quantité les amis. On va mettre vraiment ce qu'on a besoin pour former notre pâton de boule. D'accord ? Donc là je vais commencer gentiment. Avec, on va dire, allez hop. Hop, on va dire, 3 bonnes cuillères à soupe, je commence par ça. Et je vais voir ensuite la texture que ça va me donner. Il faut que j'arrive à rassembler ce mélange en pâte. Comme ça, je vais pouvoir l'étaler facilement. Alors on peut utiliser les mains, si vous avez vos mains bien propres, il n'y a pas de problème. Donc le lait concentré, je vous répète encore une fois, il n'y a pas de quantité pour le lait concentré. C'est vous qui voyez en fonction de la texture de la pâte. On a besoin d'avoir quelque chose qui s'est forme en boule. Donc commencez doucement. Moi j'étais un peu fort avec mes 3 cuillères à soupe. Mais je pense qu'il faut y aller doucement et puis sentir la pâte. Je pense que je ne vais pas en rajouter plus. Alors ici je vais préparer un cadre que j'ai déposé sur une assiette recouverte d'un papier cuisson. Alors je vous montre ma pâte. Ici il faut que vraiment elle, comment dire, quand vous faites ça, il faut que ça se tienne. Pour s'assurer donc de sa tenue dans le cadre. Il faut vraiment que ça se tienne comme ça. Ne vous amusez pas à rajouter trop de lait concentré sucré, sinon vous allez arriver à un résultat qui est trop sucré. Donc là j'ai mis environ 3 cuillères à soupe. Après tout dépend de vos cacahuètes, si elles absorbent plus ou moins, d'accord ? Donc maintenant très simple, je verse tout dans le cadre qui est recouvert d'un papier cuisson. On ne va pas mettre ça à cuire, mais le papier cuisson va nous aider tout à l'heure à déplacer facilement le cadre sans que ça reste collé à l'assiette. Là ça sent bon, ça sent bon la cannelle, la fleur d'oranger, ça sent vraiment super bon. Alors j'ai changé de cadre, je n'ai pris un plus grand parce que là il était trop petit celui-là. Donc ici vous récupérez soit un verre ou soit comme moi un petit poussoir. Là le but du jeu c'est de former quelque chose de régulier. On va bien s'en récouter. Alors les amis, une fois que vous avez étalé votre pâte sur le fond du cadre, ici vous mettez à fondre vos deux chocolats. Donc là j'ai chocolat noir et chocolat blanc. Au niveau du chocolat noir j'ai environ 120, enfin 150 grammes on va dire. Et chocolat blanc j'ai aussi environ 120 grammes. Donc très simple, dans chaque chocolat on va venir mettre un petit peu d'huile. Pourquoi ? Comme ça à la découpe on n'aura pas de problème, ça ne va pas durcir. Bon, t'arri-toi quoi ! Oh, crèf chouïa ! Ici et là aussi, voilà. Voilà, on va dire qu'il y a une cuillère à soupe dans chaque. Alors pourquoi on fait ça ? Je vais encore me répéter, je vais me le dire, tu vas me le dire, rapa ! Voilà, pour avoir quelque chose qui se découpe facilement, d'accord ? Donc là on mélange rapidement. Vous allez voir, cette recette est super économique et super facile les amis. Une fois que vous avez bien mélangé ici, vous venez mélanger également le chocolat noir avec l'huile. Donc il y a très peu d'huile, il y a environ une cuillère à soupe. C'est important de le faire les amis, comme ça vous n'aurez pas de soucis. Et en plus ça va nous apporter du brillant. Alors on va commencer par le chocolat noir. Je vais en mettre un peu partout. On va déposer des tas, vous allez voir c'est pas compliqué, c'est super facile. Un petit tas par-ci, un petit tas par-là. Le but du jeu c'est de marbrer le dessus. Donc il n'y a pas besoin que ce soit super nickel. Enfin super nickel au niveau du déposage de chocolat sur la pâte. On met un peu partout, le but du jeu maintenant c'est vraiment d'avoir un effet marbré. Mais qu'est-ce qui se répète ? Merde ! Alors on n'aspite pas le chocolat, on essaye de tout mettre. Et ici on vient en mettre un peu partout, dans les endroits qui n'ont pas été chocolatés. On récupère un couteau ici et on vient comme ça marbrer gentiment. On passe partout et en même temps on s'arrange pour étaler du chocolat un peu partout. Alors n'hésitez pas à venir choper le cadre comme ça pour essayer de repartir bien le chocolat sur les côtés. Alors de temps en temps, n'hésitez pas à venir secouer comme ça pour en mettre bien partout. Et là les amis, direction le frigo. On va laisser ça complètement refroidir et une fois que c'est complètement refroidi, on va pouvoir se couper des petits carrés. Alors le gâteau a bien refroidi, on va essayer de le sortir du cadre sans passer le couteau sur le contour. On va essayer les amis. Alors entre temps ma voix a un petit peu changé les amis, je crois que j'ai chopé la crème. Mais c'est pas grave. Hop. Alors oui, ça se retire facilement, il faut juste être un peu délicat parce que sinon on risque d'endommager le gâteau. Bon en fait il y a des bordures, vous voyez. C'est ce que vous voyez les amis là ? Petites bordures là qui accrochent le gâteau. Bon bref, c'est pas très grave. Donc là ça a l'air pas mal les amis. On va pouvoir retirer le papier maintenant. Alors le papier là-dessus on va le garder, on ne va pas le jeter. Et on va pouvoir se couper des jolies parts. Alors je ne sais pas si je prends le couteau, le couteau-ci ou le couteau normal. Alors on va aller voir, on va voir ça de près. On va se faire des petits carrés comme ça, des petits intangles. Je vais commencer avec ça, je pense que ça a l'air pas mal. Sinon je vais prendre le couteau-ci. Je vais voir. Je vous dirai quel est le mieux pour moi. Bon, on va y aller avec soupe et délicatesse. Bon là il est encore froid, je vais aller sortir du réfrigérateur. Alors le couteau-ci me paraît bien, je vais continuer avec ça. Je fais d'abord un peu un marquage, voilà. Je repasse une deuxième fois. Pour ça je vous ai dit les amis, le chocolat, mettez une cuillère à soupe d'huile dans chaque chocolat pour éviter justement que ça soit trop dur. Donc ça y est, j'ai découpé mes petits gâteaux. Alors si j'ai un conseil à vous donner, mettez suffisamment de lait concentré sucré pour que le sablé puisse tenir les amis. Si vous n'en mettez pas assez, ça ne va pas tenir. Donc moi j'ai mis environ 3 cuillères à soupe, mais vous tout dépend de ce que va absorber en fait la cacahuète. Donc vous pouvez peut-être en mettre 4 ou 5 cuillères. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop sucré. Donc la famille, refaites cette recette. Vous allez voir, elle est succulente, elle est de ouf. J'en profite pour vous montrer le dessous, regardez comment ça se présente.